La co-production dans les services financiers, c'est-à-dire de la production par le consommateur, par le client, des services auxquels il recourt, qui est une notion assez moderne, c'est quelque chose de facilité par le développement du numérique et de la digitalisation, puisque ça permet aux consommateurs qui deviennent internautes d'accéder directement et de choisir des produits, des services, dans le domaine par exemple de la banque, dans le domaine de l'assurance, dans le domaine des produits d'épargne, des produits qu'il compose presque lui-même sur mesure pour répondre à ses besoins. Donc c'est une tendance nouvelle, c'est une tendance bien sûr très spectaculaire dans certains cas. Tout le monde ne peut pas encore y accéder, mais beaucoup de gens en profitent parce que c'est quelque chose de très intéressant. La banque en ligne permet d'ouvrir un compte et de le gérer uniquement avec l'Internet. Vous avez la souscription de produits d'assurance qui peut se faire en ligne jusqu'à la souscription avec la signature électronique. Vous avez des comparateurs de services financiers sur Internet, comparateurs d'assurance, un comparateur sur les tarifs bancaires qui vient d'être mis en place par le ministère des Finances et le comité consultatif du secteur financier, qui permet à chacun, en fonction de son département, d'avoir à ce moment-là les 11 tarifs, les 11 services dont les tarifs sont proposés par tous les établissements de ce département. Donc un accès à des informations nouvelles et permet l'autonomie, la coproduction, le choix par le consommateur des services adaptés à sa situation. C'est ça le progrès décisif qui se fait et qui va se développer encore plus fort avec le développement des nouvelles technologies. Alors il y a bien sûr pour le consommateur des risques, mais aussi des opportunités. Les risques, bien entendu, de cette coproduction du numérique dans les services financiers, c'est un peu l'exclusion bancaire et financière des populations en situation de fragilité qui ne peuvent pas accéder ou ne pourraient pas accéder parce qu'ils ne connaissent pas l'Internet ou le smartphone, etc. Mais là, il y a donc une réponse. La réponse, c'est l'accompagnement. Il appartient, bien entendu, non pas d'exclure, de mettre à part ces populations en disant « Non, celles-ci, elles ne pourront jamais accéder, donc voilà, il faut les traiter à part. » Non, je crois que ce n'est pas la bonne formule. La formule, c'est d'accompagner l'ensemble des publics, personnes âgées, les personnes fragiles, etc., pour qu'elles puissent accéder au maximum, disons, à ces nouveaux services numérisés et dans le sens de la coproduction. Et ceci est possible. L'accompagnement peut être fait par des établissements de crédit, par exemple, par les entreprises elles-mêmes, peut être fait par des associations de consommateurs, d'insertion, dans des maisons de retraite, dans des collectivités. Donc, il y a tout un dispositif. D'autres risques, bien entendu, dans ce domaine, avec le développement du digital, c'est éventuellement des risques pour l'emploi dans les secteurs financiers. Je rappelle, par exemple, le secteur bancaire emploie en France près de 400 000 personnes. Donc, c'est quelque chose... La banque est une véritable industrie bancaire. On n'en a pas connaissance. Il y a des emplois, il y a de la production, il y a de l'informatique. Ce n'est pas uniquement le guichet. Donc, bien entendu, il y a là des risques de disparition d'un certain nombre d'emplois et puis il peut y avoir aussi, dans l'autre sens, des créations d'emplois, notamment dans tous les secteurs du numérique, c'est évident. Donc, voilà un certain nombre de risques. Des risques aussi au niveau des coûts. Bien sûr, tous ces nouveaux services représentent des coûts. Qui dit coût, dit prix. Qui va payer le prix ? À quel niveau ? Il y a là des discussions, une concertation qui est indispensable. Bien entendu, concertation, pas une entente sur les prix de la part des producteurs, mais une possibilité de choix, de comparaison, de concurrence. La protection du consommateur, c'est la concurrence, c'est l'information. Alors, les avantages, en revanche, il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages, bien entendu, à cette coproduction et à ce développement du numérique dans les services financiers. Les avantages, c'est que l'internaute, le consommateur, est mieux informé, il est plus autonome, il peut faire vraiment ses choix en connaissance de cause, en sachant les différents types de produits et ce qui correspond le mieux à ce qu'il souhaite. Donc ça, c'est un avantage considérable. La rapidité, bien sûr, la rapidité du service, ça c'est quelque chose d'important également, puisqu'on peut faire un virement instantané, dit-on pour l'avenir, ça serait tout à fait extraordinaire, par voie d'Internet. Les paiements sans contact, c'est plus rapide. Et s'il y a la confiance, s'il y a une bonne information, c'est quelque chose vraiment qui se développe, d'ailleurs d'ores et déjà, avec beaucoup plus de confiance qu'il y a seulement quelques mois. Donc les choses évoluent extrêmement vite. Et puis, il faut bien voir que ces nouvelles technologies dans le domaine des services financiers, c'est quelque chose qui est très important pour l'industrie française des services financiers, puisqu'on a de grandes entreprises qui sont compétitives au niveau mondial dans le domaine des services financiers. N'oublions pas que c'est la France, c'est en France qu'a été créée la carte à puce, qui est à la base de nos cartes de crédit et de nos cartes de paiement. Donc là, il y a des perspectives considérables, et qui seront des perspectives à ce moment-là pour la croissance et pour l'emploi de l'industrie française, au-delà même des services financiers eux-mêmes rendus au public. Alors, la régulation, elle est bien sûr nécessaire, puisqu'il faut s'assurer que dans le cadre de tous ces développements de la coproduction, du numérique dans les services financiers, il y a par exemple une solide protection des données personnelles. Et ceci est très important, la CNIL joue son rôle, cette protection des données personnelles, éviter que les gens soient fliqués, c'est quelque chose de très important dans les domaines des services financiers, en banque, en assurance notamment. Donc, cette régulation, elle est nécessaire. Je dirais une régulation et une concertation. Régulation, bien sûr, c'est la loi, c'est les textes réglementaires, mais par exemple, le comité consultatif du secteur financier, où il y a une très large concertation entre consommateurs, banquiers, assureurs, et également les représentants des salariés et des personnalités qualifiées, et cette concertation, elle accompagne la possibilité d'engagement professionnel, direct, sans loi, sans règlement, des engagements professionnels qui sont pris sur tel ou tel sujet, dans le cadre, par exemple, de ce comité consultatif, avec l'appui des pouvoirs publics, et ces engagements professionnels, ils sont d'application immédiate, et c'est une forme de régulation. Ensuite, ils sont traduits, par exemple, en normes professionnelles dans le secteur bancaire, ces normes professionnelles résultant des engagements pris au CCSF, à ce comité consultatif, et bien ce sont des engagements qui ensuite sont contrôlés et peuvent être sanctionnés. Donc la régulation, elle est nécessaire, mais dans un cadre concurrentiel, dans un cadre européen, et dans un cadre de protection et d'information des consommateurs.